On va commencer avec la troisième session, qui est une session dédiée à la présentation du projet et aussi de publication. J'ai le grand honneur de présenter Mme Judith Olchowicz-Langer, qui est la directrice d'études dans l'école pratique des hautes études, et aussi la présidente du Oxford Centre for Hebrew and Jewish Studies. Les principaux sujets de sa recherche sont l'histoire de la pensée linguistique médiévale, le Genisa du Caire, le manuscrit hébreu, paléographie et diplomatique hébraïque. Depuis 2007, elle est responsable du projet international Books Within Books, Hebrew Fragments in European Libraries, et aussi il participe dans un projet financé pour la Commission européenne, Midrash, où il est responsable de base des données de Hebrew Pal. Donc, pour aujourd'hui, elle va présenter une école vraiment importante qui fait partie de l'université d'Oxford et l'Institut de l'Ira. Donc, je donne la parole à Judith. Merci encore une fois pour votre présence. Merci beaucoup. Merci aux organisateurs pour cette opportunité. Je vais parler deux fois. Donc, il faudra m'arrêter un tout petit peu parce que j'ai l'habitude de parler longtemps et beaucoup. Donc, il faudra me dire quand je n'ai plus le temps. Donc, je suis vraiment ravie d'être ici. La matinée était extrêmement riche. Nous nous sommes rendus compte à quel point les différentes langues juives ou les langues des juifs, parce que nous avons vu que ce n'est pas tout à fait la même chose, sont importantes. Sont importantes pour les études juives, sont importantes pour l'histoire des juifs, pour leur littérature, pour leur vie intellectuelle. Et malheureusement, comme nous avons vu, plusieurs de ces langues sont soit en danger de disparaître, soit ces langues-là ne sont plus parlées depuis très longtemps. Ne pas être parlé, cependant, ne veut pas dire disparaître complètement. Donc, il y a des langues qui existent toujours, qui existent dans l'écrit. Et donc, c'est notre rôle comme universitaires, aujourd'hui, d'essayer de sauver ce qu'on peut sauver. Donc, aussi bien au niveau des langues parlées que les langues qui ne sont plus parlées. Les langues qui étaient parlées par les juifs à l'époque médiévale, qui sont conservées, ou même anciennes, qui sont conservées aujourd'hui uniquement par des écrits. Donc, comment travailler sur cette œuvre ? Comment nous, les universitaires, comment nous pouvons contribuer à cette œuvre de conservation de ce patrimoine juif qui est extrêmement fragile parce qu'il s'agit des langues ? Donc, les langues qui ont un côté écrit, effectivement, mais qui ont aussi un côté oral, qui, parfois, est très difficile, aujourd'hui, à réconstituer pour le passé ou préserver pour l'avenir. Donc, je vais partager avec vous un projet. Voilà. Et donc, le projet qui s'appelle Oxford School of Rare Jewish Languages. Le projet, comme je vais vous expliquer, qui a été fondé il y a très récemment en collaboration avec l'Institut des langues rares, qui a été fondé à Paris, à l'École pratique de hautes études, en collaboration avec Inalco. Il s'agit donc d'une nouvelle école des langues juives spécifiques, donc, qui a été fondée en 2022. La fondation de cette école était possible grâce à l'aide de trois fondations, dont une, c'est la fondation David Berg à New York, et deux autres demeurent anonymes dans la meilleure tradition de l'Aztaka, où, parfois, on ne dit pas quand on soutient la recherche. Donc, fondée en 2021, avec un but de contribuer à la sauvegarde par l'enseignement. Et je suis très heureuse parce que, parmi les conférenciers aujourd'hui, il y a trois professeurs de cette école. Donc, vous allez pouvoir apprécier leur travail. C'est absolument extraordinaire. Nous sommes très heureux. Donc, je voudrais aujourd'hui vous présenter très brièvement ce projet, vous dire combien de langues nous enseignons, quels sont nos objectifs, qu'est-ce que nous faisons dans cette école, et quelle est notre méthode. Il y a quelque chose de très spécial dans cette école. Cette école est entièrement en ligne. Donc, d'une certaine manière, cette école bénéficie de ce qu'il y a de pire et de ce qu'il y a de mieux de la période de confinement et de COVID. Nous avons créé cette école avec l'expérience d'enseignement en ligne que nous avons eue pendant cette période extrêmement difficile, extrêmement triste, mais qui a forcé les universitaires, nous, à penser un tout petit peu autrement sur l'enseignement et sur l'éducation et les contacts, la possibilité d'élaborer un contact. Nous sommes tous très heureux maintenant de pouvoir vous parler directement, d'être là ensemble, de créer une communauté. Comment créer une communauté quand la seule possibilité d'enseignement est en ligne ? Voilà. Donc, nous avons un comité scientifique des chercheurs absolument brillants. Donc, vous voyez leur nom. Il s'agit du professeur Lily Kahn de l'Université de Londres, Sarah Bounin-Benor, Yehudit Henschke, Ofrati Rochebecker, Jeffrey Kahn, Ronnie Folland et Laurent Mignon. Nous avons également une administration. Je vous parle de cette école parce que je suis sa fondatrice et directrice, mais le gros du travail n'est pas fait par moi. Donc, j'usure un tout petit peu le travail. Donc, nous avons surtout les professeurs, dont certains sont ici. Par exemple, Carlos, par exemple, Julia et qui d'autre est là ? Peter, bien sûr, Peter Naon. Donc, nous avons trois parmi nos professeurs qui sont ici. Et nous avons également une équipe, une équipe très efficace qui gère cette école. Et parmi les personnes que vous voyez ici, nous avons Madame Céleste Pan qui gère toutes les leçons, les problèmes des étudiants, etc. Donc, cette école a été créée ex nihilo avec des objectifs très spécifiques. Donc, tout d'abord, pour offrir un enseignement en ligne, complètement en ligne et gratuit pour les étudiants des différentes langues juives. Et pour pouvoir le faire, nous allons employer des méthodes d'apprentissage en ligne. Nous offrons également une série de conférences sur des thèmes concernant les langues juives différentes. Donc, en plus de l'enseignement systématique des langues. Nous offrons aussi des possibilités de séjour de recherche à Oxford pour des chercheurs qui travaillent sur des langues juives. Surtout s'ils travaillent sur des sujets liés avec les collections qui se trouvent dans les bibliothèques de Oxford. Nous offrons également des séries de publications. Nous avons deux types de publications. Donc, tout d'abord, une nouveauté, ce sont des manuels, Handbooks of Jewish Languages, une série qui est publiée notamment par le professeur Lili Khan à University College London, dans les éditions universitaires. Et je pense que Carlos sera un de nos premiers, sinon le premier auteur. Donc, il s'agit de publier systématiquement des manuels des langues juives. Donc, il y a des manuels, nous en avons vu déjà aujourd'hui pour plusieurs des langues juives, mais pas pour tous, parce que nous allons voir tout de suite qu'à côté des langues qui sont vraiment des langues connues, comme les différentes judéo-langues ou les yiddish, ou le judéo-arabe plus connu, nous enseignons des langues vraiment petites, des langues qui sont parlées par très peu de personnes ou les langues qui ont disparu depuis longtemps. Nous avons également ce qu'on appelle un blog, donc une publication en ligne, qui publie des articles concernant des écrits dans des langues juives. Donc, ça s'appelle The Jewish Languages Bookshelf. Donc, c'est vraiment entre les langues juives et l'histoire du livre ou l'histoire de l'écrit. Nous enseignons 18 langues juives. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Nous pouvons le faire parce que l'enseignement est fait en ligne. Donc, je pense que parmi les universités au monde et les villes au monde, Paris et Inalco ont les plus de chances. Ici, à Paris, à Inalco, il y a le judéo-arabe, le judéo-espagnol ou la dina, et le yiddish, qui sont enseignés dans le département d'Hébreu. Donc, nous avons trois langues juives. Dans la plupart des universités, si les langues juives sont enseignées du tout, il y a une, par exemple, yiddish ou ladino, mais pas toutes les trois en même temps, les trois langues principales. Certainement pas 18 langues. Aucune université au monde ne pourrait se permettre d'assurer un tel enseignement. Donc, nous pouvons le faire aujourd'hui parce que nous profitons de la possibilité de faire un enseignement en ligne où nous réunissons les professeurs connus dans les domaines à travers le monde et nous proposons l'enseignement aux étudiants à travers le monde. Donc, vous voyez ici le catalogue des langues que nous enseignons. On commence par Haketia. Maintenant, nous savons tous qu'est-ce que c'est Haketia parce que nous l'avons entendu ce matin. Les judo-arabes de Bagdad, les judo-arabes classiques, les judo-français, la langue d'Hirachi, donc qui n'est plus parlée mais qui existe dans plusieurs manuscrits médiévaux, les judo-grecs, et nous avons Julia qui va nous parler de ça, qui est notre enseignante, les judo-hamadani, une langue iranienne qui n'est pas le persan, les judo-italiens, les judo-marocains, nous avons entendu beaucoup parler du judo-marocain ce matin, les néo-arabins juifs, les judo-persans, judo-provençal, que Peter enseigne pour nous, les judo-tat, judo-turc, le karaïm, Kivroli, qui est le judo-géorgien, la dino, le yiddish ancien, attesté dans les manuscrits du 16e, 17e siècle, ainsi que le yiddish moderne. Et nous cherchons des professeurs pour trois autres langues, donc nous sommes en plein développement. Plusieurs de ces langues sont enseignées à au moins deux niveaux, donc avancées, donc vraiment des débutants absolus et avancées. Parfois, la demande était tellement énorme, surtout pour la dino et pour le yiddish, qu'il fallait créer plusieurs classes du même niveau. Nous souhaitons créer beaucoup plus de classes, beaucoup plus de niveaux linguistiques et surtout accueillir plus d'élèves parce que les demandes nous arrivent aujourd'hui de 54 pays et nous recevons à peu près 850 demandes par an. Il s'agit vraiment d'une idée qui plaît énormément et qui fonctionne très très bien. Le problème est que dans une classe, même en ligne, si vous prenez plus de 30 élèves, c'est très difficile d'apprendre une langue. Donc, nous ne pouvons pas accepter tous les élèves, nous prenons à peu près un tiers de demandes qui nous arrivent. Donc, ça nous fait mal au cœur, c'est vraiment difficile de faire des choix parce que nous sommes vraiment ravis de voir l'intérêt pour ces différentes langues juives. Donc, l'enseignement est en anglais, il est entièrement en ligne, donc ça a beaucoup d'avantages et beaucoup de défis. Donc, comme je vous ai dit, nous pouvons réunir des enseignants et des élèves des pays différents sous le même toit, même si ce toit est tout à fait virtuel. Il y a un confort d'apprentissage, vous pouvez prendre votre café et apprendre une langue juive tout à fait tranquillement de chez vous. Il y a aussi des nouvelles méthodes et je vais vous en parler un tout petit peu, mais surtout, je pense que Carlos va vous parler mieux de ça. C'est un format très économique aussi. Donc, comme je vous ai dit, c'est peut-être tout basique, mais aucune université au monde ne pourrait aujourd'hui se permettre d'employer 18 enseignants pour donner des cours dans l'université. Donc, effectivement, enseigner en ligne à travers les pays différents, ça nous permet de le faire tout simplement. Mais c'est très difficile de créer l'esprit du groupe, recréer une salle virtuelle et nous nous efforçons à le faire. Tout d'abord, nos professeurs ont beaucoup d'expérience donc ils savent le faire, mais aussi, il faut créer des outils numériques qui vont permettre aux élèves d'avoir plus de contact avec la langue que juste des cours une heure par semaine qu'ils ont en ce moment, d'avoir un contact permanent, s'entraîner et le contact qui passerait par l'écrit, par les exercices de grammaire, mais aussi par l'écoute des langues. Et donc, nous essayons aussi de créer des groupes d'intérêts, des réunions entre les étudiants des langues différentes. c'est un tout petit peu difficile quand vous n'avez pas un lieu physique. Donc, nous les faisons à travers un volet qui s'appelle les Oxford School of Jewish Languages Café. Donc, c'est un café où les étudiants se réunissent en ligne et donnent aussi des conférences d'étudiants. Et donc, voilà, pour pouvoir permettre aux élèves en dehors des cours d'enseignement de s'entraîner, nous avons créé des méthodes en ligne. Comme parfois, vous apprenez des langues duolingues ou toutes sortes de choses, nous les avons faits pour les langues juives. Donc, nous avons un tutoriel qui est fait pour le moment qui n'est pas ouvert au grand public, qui est réservé aux étudiants inscrits dans notre école où vous pouvez choisir des langues, les niveaux de difficultés. Donc, je vous donne juste quelques exemples. Donc, ici, par exemple, vous voyez, vous pouvez choisir comme ici, la langue le juda arabe de Bagdad et vous avez des types d'exercices très, très, très différents. Donc, ça peut être des exercices de traduction ou compléter les formes grammaticales ou transformer le passé en futur comme vous apprenez la grammaire normalement. Et c'est très important parce qu'il s'agit souvent des langues où les manuels de grammaire n'existent pas encore. Donc, nos professeurs sont vraiment en train de créer des méthodes pour enseigner ces langues au niveau universitaire. Et tous ces exercices sont autocorrigés par l'ordinateur. C'est ça ce qui est important. Donc, les professeurs n'ont pas besoin de regarder les copies. C'est l'ordinateur qui corrige, l'ordinateur à qui, bien sûr, le professeur a enseigné avant, corrige les exercices. Il y a également des exercices. Ici, c'est un exercice qui a été introduit par Peter, de transcription du texte directement à partir des manuscrits comme vous voyez ici pour s'entraîner comment les lire. Je vous ai parlé du café des étudiants. Nous avons effectivement des conférences qui sont données par les élèves de cette école. Donc, je termine en ce moment. J'espère que je suis tout à fait à temps. Je voulais juste vous dire que je pense qu'effectivement l'enseignement d'une langue à travers des plateformes, à travers l'enseignement universitaire est un des moyens de conserver ces langues. Il y a aujourd'hui beaucoup de projets. Ce n'est pas le seul de tous les projets existants. Au contraire, il y a beaucoup de projets extraordinaires d'enseignement des langues et aussi de revitalisation de ces langues, c'est-à-dire les derniers locuteurs de la langue qui parlent aux jeunes, qui essayent d'enseigner, qui travaillent sur la musique juive. D'ailleurs, dans notre école, nous avons également inclus l'histoire de la musique juive. Ce que nous proposons ici est un tout petit peu différent. Il s'agit vraiment d'aborder ces langues du point de vue universitaire, grammatical et linguistique. Donc, l'enseignement de langue juive, très dynamique en soi, d'une manière peut-être un peu trop statique, mais en complétant les projets existants. Merci beaucoup. Merci, merci vraiment à Judith pour cette initiative que le Centre Oxford fait pour diffuser et protéger les différentes langues juives. C'est vraiment important. Je profite avant de vous donner la parole parce qu'on a cinq minutes environ pour poser des questions, des commentaires. Je voudrais seulement ajouter qu'Inalco, c'est-à-dire le département des études africaines juives a lancé un projet aussi de créer des cours en ligne qui sont en français, c'est-à-dire la langue juive et français et pas en anglais, mais pour donner justement la possibilité aux étudiants qui ne se trouvent pas sur Paris de prendre et d'apprendre une langue qu'ils souhaitent. Donc, vraiment, je pense que le bon modèle peut être votre Oxford School of Rare Languages. Donc, je donne la parole maintenant au public s'il y a des questions, des commentaires. D'accord. Alessandro, tout d'abord et après la madame que je ne m'appareine. Est-ce que je n'ai pas besoin de microphone ? Est-ce que je n'ai pas besoin Est-ce que c'est un délivre des flots ou des textiles ? Donc, voilà, c'est une très bonne question. En principe, non. Nous avons décidé au début d'ouvrir cette école pour tout le monde, non seulement pour les étudiants, mais au grand public. Malheureusement, comme nous avons beaucoup de demandes, ce sont surtout les étudiants à travers le monde qui reçoivent des places. Nous donnons la priorité aux étudiants mais nous devons, nous leur donnons un diplôme. Il y a un diplôme mais ce n'est pas un diplôme de type doctorat, master de l'université d'Oxford. C'est un diplôme spécifique de cette école que nous avons créée. Donc, ce diplôme est très souvent reconnu dans les universités différentes européennes au niveau du master. Donc, ça compte comme un cours supplémentaire de master. Donc, l'idée n'était pas de créer une école diplômante. Elle devient petit à petit diplômante parce que les étudiants nous demandent donnez-nous un certificat et ensuite ce certificat comme ça vient de l'université d'Oxford tout à fait reconnu et reconnu par leur université. mais ça ne serait pas reconnu par l'université d'Oxford. Voilà. Merci Judith. D'abord, merci pour l'introduction magnifique. Elle était nécessaire aujourd'hui. Et bravo pour cette création surtout après les années horribles de Covid que nous avons vécues. C'est d'autant plus méritant d'avoir créé ce projet et mis en place. je vous souhaite à tous et toutes un grand succès dans vraiment avec ou sans diplôme. Ce serait bien qu'il y ait un certificat à défaut d'un diplôme. Voilà. Il y a un certificat. Un certificat. Maintenant, j'ai deux questions. La première est juste je ne sais pas ce que c'est le judo-tat et le caraïm et alors si tu peux dire d'autres mots là-dessus et l'autre question est plus concernant les langues elles-mêmes. Ces langues ont un alphabet particulier, une écriture particulière, il y a beaucoup comme est-ce qu'elles ont toutes des sources écrites et est-ce qu'il y a encore des survivants ou des vivants qui parlent ces langues dans quelles régions du monde et comment on les contacte toutefois pour recueillir ce qu'on peut encore recueillir des locuteurs de ces langues. Oui, merci beaucoup Liliane, merci pour tes voeux surtout et pour ta présence. Donc, écoute, donc, oui, donc il y a beaucoup de questions. Tu sais, la définition des langues juives c'est un problème. Donc, nous l'avons vu depuis ce matin. Donc, effectivement, certaines de ces langues sont des langues écrites et seulement écrites. Nous n'avons plus de locuteurs comme les judéo-français. C'est un exemple extraordinaire. nous avons des centaines des glosses, des manuscrits, des textes médicaux, magiques, glossaires bibliques, glosses dans les commentaires de Rachid. Mais les judéo-français anciens ont disparu vers le milieu du XIVe siècle. Voilà, au XIVe siècle. Donc, nous les connaissons par les écrits. D'autres langues sont toujours parlées comme le yiddish qui, au contraire, il y a de plus en plus de locuteurs même au niveau en France qui parlent le yiddish. Nous avons vu les ladines, effectivement. Donc, nous avons peur pour les ladines pour les langues judéo-espagnoles mais il y a quand même des locuteurs de ces langues. De même, d'ailleurs, pour le judéo-aramin, il y a toujours en Israël les juifs qui, surtout du... D'Irak, d'Irak, justement, qui parlent un dialecte aramin. Donc, la question est de conserver ces langues d'une manière ou d'une autre. d'une autre manière c'est en faire la grammaire et en enseigner la grammaire mais il y a d'autres moyens. Donc, tu as posé des questions plus spécifiques. Donc, la langue des Caraïmes est une langue très intéressante. Donc, il s'agit de la langue qui est parlée par les Caraïmes, donc les Caraïtes de l'Europe de l'Est qui se trouve aujourd'hui surtout en Lituanie, donc du côté des Trocailles, en Pologne et il y a des groupes des Caraïmes qui vivent en France ou aux Etats-Unis. Et donc, il s'agit d'un groupe qui effectivement dérive des Caraïtes que nous connaissons de la période médiévale. Aujourd'hui, Wissem nous a parlé d'un Caraïte d'Egypte tout à fait moderne, mais là, il s'agit d'un groupe qui s'est installé d'abord en Crimée et en partie en Asie centrale et ensuite au XIVe siècle a déménagé en Lituanie. Donc, c'est une langue tartare qui est assez proche du Turc ou de Krimchak qui s'est développée en Lituanie, donc voilà, assez spécifique et qui est toujours parlée. Il y a très peu de locuteurs mais il y en a encore. Donc, pendant son histoire, cette langue a été écrite soit en caractère hébraïque, soit en caractère russe, donc cyrillique, soit en caractère latin. Donc, voilà, c'est la grande question que nous allons nous poser, c'est le lien de l'écriture avec une langue juive. Et tu as posé la question aussi au sujet du judéo-tat. Oui. Donc, il y a aussi quelques locuteurs de cette langue. Donc, le tat, c'est une langue qui est d'origine, je pense, à l'origine, c'est une langue d'origine iranienne avec beaucoup d'influence turque et donc, c'est une langue qui est parlée, par exemple, aujourd'hui, du côté d'Azerbaïdjan. Et il y a une spécificité juive de cette langue et cette langue est enseignée notamment par nos collègues de l'école pratique de haute étude, par Gilles Autier qui est un grand spécialiste du dialecte du tat différent et notamment du judéo-tat. Il en a écrit une grammaire, une description grammaticale. Et c'est lui aussi qui enseigne pour l'école de langue juive parce qu'effectivement, parfois, c'est assez difficile de trouver des professeurs de ces langues si peu pratiquées et surtout, les langues qui n'ont pas été enseignées dans les universités. La dernière question là-bas et on doit continuer. Oui, monsieur. Merci. Merci pour votre initiative. J'ai une petite critique d'emblée. Vous donnez la priorité absolue aux étudiants qui ont très peu de chances d'avoir entendu ces langues juives alors que les personnes plus âgées ont certainement beaucoup plus de chances de l'avoir entendu et parlé. Donc, c'est un petit peu dommage de donner une priorité absolue aux étudiants. Parfait. Deuxièmement, l'INALCO veut lancer un enseignement en ligne mais simplement à partir de 2025-2026 et uniquement pour le Ladino et le Yiddish, pas le judéo-maghrébain. Je ne le dis pas mais il y a l'ébreu et aussi le cours de civilisation, la littérature et l'histoire. L'histoire des juifs libériques, l'histoire des ashkenazes. Donc, il y a différents cours. J'ai ajouté ça. Au point de vue langue, le judéo-maghrébain ou le judéo-marocain n'est pas enseigné. On doit trouver une personne qui est prête de créer un cours en ligne. Donc, c'est la raison. mais ça peut être un projet pour le futur. Ce n'est pas l'élimination qu'on ne va pas inclure le judéo-arabe. Ce n'est pas ça. Donc, on va trouver tout d'abord le financement pour financer tous les cours en ligne et après, une personne qui est prête de créer les cours et d'assurer les cours après. Je vais répondre à votre question très importante, donc la priorité qui a été donnée aux étudiants. Vous avez tout à fait raison. Et comme je vous ai dit, c'était quelque chose de très... une décision difficile. Mais nous avons trouvé la solution pour la solution, je pense, idéale qui est faite en collaboration avec Mme Sarah Benor des États-Unis d'Amérique. Nous commençons une nouvelle initiative. Je n'en ai pas parlé parce que nous n'avons pas encore commencé. mais à partir de la rentrée 2024, il y a une nouvelle partie qui va être ajoutée à notre école. Nous sommes aussi en train de boucler les financements pour faire ça. Nous allons mettre en contact des personnes qui parlent ces langues avec des personnes qui apprennent ces langues en passant par un système, en unissant cela avec le système d'enseignement que nous faisons déjà à cette école de langues. Donc nous allons au contraire, quand vous le dites, profiter de la connaissance de personnes qui ont baigné dans ces langues pour les mettre en contact avec ceux qui n'en savent rien. Donc les étudiants, les jeunes qui veulent absolument apprendre ces langues. Donc nous avons donné la priorité à ceux qui veulent absolument apprendre la langue parce que nous avons pensé effectivement que l'enseignement universitaire est tout à fait approprié pour eux et qu'ils vont effectivement correspondre tout à fait à nos objectifs. Mais comme je vous ai dit, quand vous recevez 150 demandes pour 30 places, vous devez quelque part trouver des moyens de décider. Ce sont des décisions très difficiles. Donc, parce que nous nous rendons compte à quel point c'est injuste et pas correct. Donc nous allons introduire ce moyen d'échange assez personnel mais guidé et organisé par l'école et par ses méthodes. Donc pour ça, il nous faut plus d'administration parce que ça va être carrément des cours personnels entre deux personnes qui pourront interagir. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc nous allons au contraire maintenant profiter des personnes qui connaissent ou qui se souviennent ou qui ont grandi dans ces langues. Merci pour votre question parce qu'elle est très importante. Merci. Vous avez déjà un candidat. Merci beaucoup. Très bien. C'est quelle langue que vous parlez? Je vous parlez. Ah bah parfait. Très bien. Très bien. Merci. Donc vous allez me contacter. Merci. Je suis vraiment désolé parce que je vois une personne qui voudrait poser la question mais on doit continuer avec le programme parce que nous sommes déjà en retard. Désolé vraiment. Merci beaucoup à Judith encore une fois. Et la prochaine intervenante malheureusement n'a pas pu être avec nous ici à Paris mais madame Claudia Rosenweg va se connecter par Zoom et Claudia est le professeur à l'université de Bar-Ilan en Israël. Elle a obtenu son doctorat pour la université hébraïque de Jérusalem en 2008 et elle est spécialiste pour les yiddish anciens et la littérature en yiddish en Italie. Donc pour aujourd'hui elle va nous présenter un ouvrage de grosse importance il s'agit d'un dictionnaire sur le judéo italien et je voudrais remercier Claudia pour sa présence par Zoom et exprimer encore une fois que je suis vraiment désolé que Claudia n'a pas pu être avec nous dans la salle. Donc Claudia bonjour et vous avez la parole. Bonjour à tout le monde et je regrette beaucoup que je ne suis pas avec là. Je vois beaucoup d'amis et c'est vraiment difficile pour moi d'être loin de vous. Et je voudrais aussi remercier tous les organisateurs de cette magnifique journée et j'ai déjà appris beaucoup. Merci beaucoup. Now I move to English because as you heard my French I'm not used to speak French so much. I had the honour to work with Professor Maria Luisa Mayer-Modena of the University of Milan on a huge project that she had to write a dictionary of the words deriving from the Hebrew and the Ramaic component in the languages of the Italian Jews. The book came out just one year and a half ago and I'm going yes to tell you a bit how it was built. First of all the sources. We have Professor Mayer-Modena used manuscripts printed books and of course the speakers i parlanti. Secondly and I think she was one of the few at the beginning to do so she used external sources which for example theater and yes and letter yes especially theater but also proverbs and other expressions and Judeo-Italian words that are in non-Jewish languages but in Italian dialects. She included as I said before manuscripts here you can see some of them are in Hebrew letters and very old in the 16th century for example was composed this translation of the Song of Songs this is another wonderful manuscript Sefer Chokhmat Nashim by Manu Scrivi also in Judeo-Italian of course in Hebrew letters there are printed books of course like the Tefillah Latini 1538 a very famous book and here again you see Judeo-Italian in Hebrew letters of course the famous precetti da esser imparati dalle donne hebre a book which is very important also for my second speech later because it is a translation from the Yiddish and this is a picture a figure of a famous agadah that was reprinted a lot of times here you can see la pasta che da Mitzraim fu portata senza levarsi qui in mazzot si cuoce et è mangiata this is an example also of Judeo-Venetian mostly this is a manuscript also from Oxford from for Purim diamo gloria al creatore it's wonderful and this is another manuscript of a theater this is mascheretta veneziana this is already in the 18th century there are several works like that and lo schiavetto instead I inserted as an example of the external sources as I said theater pieces where there is a Jewish Hebrew a Jewish character and therefore he has to speak Jewish and that's why it's interesting because we have external witnesses of how the language of the Jews was perceived it's very funny also yes and if we move to the 12th centuries there are of course a wonderful source from Rome Crescenza del Monte he wrote his sonetti and several books that have been recently republished altogether finally I would say that a lot of sources come from the famous journals of Italian jury one is the Vesillo Israelitico and the second one is La Rassegna Mensile d'Israel they are really treasures for scholars of Judeo Italian and Professor Meyer collected a lot a lot of witnesses a lot of yes from speakers that you went to visit everywhere in Italy as well as in Israel from all kind of small communities that you can see they go from Pitigliano to Verona from Trieste to Ancona of course Roma and Livorno and Firenze and so this was for her I think a very important part of her research I would like to give a now the discourse on Judeo-Italian is very complex because we don't have one Judeo-Italian there are several Judeo-Italians and and I don't think we have here the time to discuss all of this I just wanted to bring some examples and why I bring those examples I also would like to underline that the dictionary presents the English translation of Dilemmata and this is important because even if it is strange not everybody understands Italian so you have English translation of Dilemmata as well I wanted to just bring a few examples so if you know Hebrew Yavesh means dry and this is normal but in Judeo-Italian it is used both as with the meaning of dry as well as of tiresome and you have also Yaveshoso if you want to say that someone is noyoso is tiresome or boring yes the same thing is tovavohu we know tovavohu in Hebrew in the book of Genesis but you can use it as a curse you can send someone to tovavod yes and mandare a tovavod and this is also an example of the creativity of the Judeo-Italian the dictionary includes as I said the idea was to collect all the words that have a Hebrew Aramaic source root but Professor Meyer decided also to introduce few words that are not from the Hebrew Aramaic root but are very peculiar very special of Judeo-Italian one of those words is negro which probably come from old Spanish and was used by it can be that it was brought from by the Sephardic Jews that left Spain in the 15th and 16th century because negro means evil or bad or clumsy and doesn't mean black so this is a meaning which brings back to probably not Italian culture but Spanish culture Professor Meyer introduced some proverbs as well again I will be brief but I would like to show you because just a few examples they're about halakhah how Italian Jews live halakhah like lefia din u lefia komodin yes komodino is a night table so yes you observe the Jewish law but you observe it not only according to the din to the law halakhic law but also to what is more comfortable for you so the Torah of Moses is not elastic someone pulls it from the head someone from the feet and of course because we just had the Purim yes you should get a blow and it should last till Hanukkah and from Hanukkah to Purim should come upon you the diseases so this is also an example of the huge creativity of those languages those Jewish languages in Italy finally there are also on YouTube I have to say a lot of sources you can see for example a Judeo-Roman rendering of Tevie Dermierkeger by Sholem Aleichem and this is really funny it's called Purio Riderio Silmato Non Fosillo and it's also an example of the vitality of Judeo-Roman at least some of the some of the Jewish languages are not spoken no more but Judeo-Roman is still alive and this is what I wanted to show you today and thank you very much I don't know if there is time for questions or I spoke too much thank thank you thank you thank you very much for your presentation it was extremely interesting and absolutely funny just before I give floor to the audience I would like to say that I do agree with you that Negro probably was brought by the Sephardim because in Judeo-Spanish for the color black you use the Italian word pretto and Negro you use in the sense of bad evil so you are probably right about that donc on peut donner maintenant la parole à public en anglais en français oui merci je sais pas en anglais vous voulez des questions en anglais if we want to read Judeo-Italian are there books with proverbs or songs or prayers how can we get more information or is there a dictionary or something like that ok there are a lot of sources I'm sorry I don't see you I'm really sorry je regrette beaucoup vous pouvez parler en français je peux essayer parler en français il y a beaucoup de livres et as I said the book of it depends what you want to read yes if you want to read old judeo-italian manuscripts and so on there are several critical editions and they are listed in the book by professor Mayer unfortunately not everything is inside this book because it was a long project and it was decided to publish as it as it is but there is a lot of material more that professor Mayer wanted collected and wanted to share anyway so if you want to read manuscripts there are critical editions if you want to read 20th centuries judeo-italian you can find for example the sonnetti by del monte published by giuntina and a lot of other bibliography that is listed in this book there is also a very nice introduction written by Aaron Rubin in a book published by Brill about Jewish languages he has a very fine introduction to judeo-italian and there as well you can find a lot of bibliography and yes you can find also stand-up in Judeo-Roman from now I mean actual stand-up and there is still alive but of course we are in front of texts that are completely different one from the other from translations translations of Hebrew texts there are short which is or you have as I said books of precepts for women and then you have a lot of compositions for Purim for example or for marriages for weddings and so there are different kind of completely different kind of works so it depends what you want to read if you want to read proverbs or if you want to read I mean it's a it's it's a very rich picture and and I would have a lot of much to say but I don't know if there is time yes but thank you for letting me to present letting me presenting this work by my professor Maria Luisa Meyer Modena thank you there is another question by Peter oui c'était juste pour ajouter à la question précédente que s'il y a un ouvrage je pense à recommander sur le judéo-italien c'est la grammatica storica delle parate judéo-italiane et de Marcello April qui est sorti en 2012 et qui est en fait la grammaire historique de référence sur le judéo-italien avec un lexique classé par pas par ordre alphabétique mais par ordre de sens ce qui est un peu mal commode pour faire des recherches mais qui est vraiment le livre de référence sur les parles judéo-italien voilà merci donc si c'est tout on va continuer merci Claudia on se verra bientôt pour la dernière session Claudia va interviewer va parler dialoguer avec Alexandre Guetta donc on se verra à tout à l'heure mais on va continuer maintenant avec la dernière présentation pour cette session la dernière intervenante c'est Carlos Yébra López qui actuellement a un contrat postdoctoral à l'université University College London à Londres le travail de Carlos se concentre sur la revitalisation du judéo espagnol pour les outils numériques surtout il a fondé la 1921 c'est un projet d'occupation monté Ladino en utilisant les matériels audiovisuels je sais que Carlos vient de gagner un poste aux Etats-Unis à Californie donc je vous profite de cette occasion pour le féliciter pour ça et pour souhaiter le meilleur aux Etats-Unis donc aujourd'hui il va nous parler sur la revitalisation numérique du Ladino au 21e siècle merci beaucoup pour l'invitation pour la félicitation ainsi que pour la présentation je tiens à te remercier beaucoup pour tout ce que tu fais pour le judéo espagnol et merci aussi à Judith pour ton soutien avec l'école d'Oxford donc aujourd'hui je suis ravi de parler avec vous de la revitalisation numérique du Ladino au 21e siècle et donc tout d'abord force est d'observer que lorsque la plus grande partie des auteurs académiques conceptualisent le Ladino sur Internet comme complémentaire ou supplémentaire à la communication en Ladino en personne de plus en plus de gens communiquent aujourd'hui sur Internet en Ladino et cela justifie parler d'une quatrième étape dans le développement sociolinguistique du Ladino qu'on pourrait appeler Sepharat 4 comme vous pouvez lire sur l'écran la réflexion systématique et académique sur les Ladinos en Internet a commencé avec cet article de Michael Held avec le concept de Digital Homeland avec ce tir d'union entre Rome et Land qui veut dire que grâce à l'Internet il n'est plus nécessaire de se retrouver dans le même espace physique pour avoir un sentiment d'appartenance un esprit de groupe comme Judith l'a dit avant et ça est très important car il nous donne l'opportunité d'avoir des communautés en ligne où le Ladino est la seule langue parlée 11 ans après de cet article j'ai publié l'article la déterritorialisation numérique du Ladino au 21ème siècle et là j'ai remarqué qu'au fur et à mesure qu'il y avait toute une prolifération des communautés en ligne où on pouvait utiliser le Ladino il est devenu nécessaire de faire une différence une distinction entre des simples communautés en ligne et des terres patrie numérique voire digital homelands avec ces tiers d'union alors quelle est la différence il ne suffit pas d'avoir juste une communauté en ligne où on parle du Ladino pour que ce soit une terre patrie numérique en plus de ça il faudra un processus d'ethnicisation linguistique et générer cet esprit de groupe que Judith a mentionné un sentiment d'appartenance pourtant au delà de ces deux articles il n'y a pas du point de vue académique un traitement systématique et monographique sur le Ladino sur internet et c'est précisément ça que je suis en train de faire je suis en train d'écrire un livre sur la revitalisation numérique du Ladino et je fais la distinction entre trois étapes web 1.0 2.0 et 3.0 le premier type de plafond serait le web 1.0 et alors majoritairement l'eau à l'époque si on voulait répondre au contenu qu'on voyait dans un site web il fallait qu'on crée notre propre site web pour pouvoir faire ça et on n'avait pas la possibilité d'interagir ou participer en temps réel comme on peut le faire aujourd'hui dans le web 2.0 et donc dans le paradigme du web 1.0 le porte-rappos sans doute est la dino-communità comme liste de diffusion électronique la dino-communità c'est une liste de mails où on peut participer juste en ladino et si on n'écrit pas en ladino nos messages ne vont pas être publiés alors cette liste de diffusion a été créée par Hachal Amado-Bornik en 1999 et c'était proposé par Moshe Shaoul lors d'une conférence sur l'orthographe qu'il fallait adopter pour romaniser les ladinos ou l'écrire dans l'alphabet latin et bien sûr cette liste de mails a été vachement populaire mais quand même il y a des problèmes comme le prescriptivisme comme je dis déjà il faut écrire en ladino pas dans n'importe quel alphabet mais spécifiquement à l'alphabet latin en suivant cette romanisation franco-ottomane et il y a aussi une idéologie qui transpire que l'idéologie du standard c'est la conception qui veut dire que les ladinos seraient une langue qui se suffit à elle-même alors qu'il y aurait des frontières spécifiques entre ceux qui comptent comme ladinos et ceux qui ne comptent pas et ça veut dire aussi sacrifier une pluralité une diversité en termes de géolèctes de sociolèctes de dialectes de registres bien sûr des alphabets alors je me pose trois questions est-ce que cette manière est la manière la plus efficace de revitaliser les ladinos en ligne est-ce que c'est la plus juste et dans quelle mesure ce compromis entre la revitalisation efficace et le faire dans l'alphabet latin romanisé à la franco-ottomane est-il nécessaire puis on arrive au web 2.0 qui est plutôt l'environnement où on se trouve aujourd'hui c'est un web beaucoup plus participatif et multisémiotique car on ne se communique juste sur la base des textes mais aussi des audiovisuels vidéo etc. et là il faut toujours parler des archives numériques dont le premier a été celui de l'autorité nationale de ladino ces archives numériques documentent la langue et donc on peut écouter le ladino à travers de ces archives et celui de l'autorité nationale de ladino se concentre plutôt sur Israël mais quand même ils ont arrêté leur activité ça fait 10 ans donc c'est pas actif mais quand même ils nous offrent une montre très représentative de comment le ladino est parlé aujourd'hui en Israël puis il y a les archives numériques de El Sepharad dont la plupart sont en espagnol mais quand même il y a plus de 200 vidéos entièrement à ladino troisièmement comme Jelko a déjà mentionné il y a ladino 21 qui est mon propre projet et j'ai créé ça avec une vocation explicitement globale pour faire des entretiens avec des locuteurs à ladino un peu partout dans le monde et donc on a plus de 300 vidéos avec des locuteurs en Israël en Turquie aux Etats-Unis en Espagne en France etc en plus de ça il y a aussi des archives numériques qui ne se spécialisent pas sur le ladino mais qui contiennent des vidéos en ladino par exemple Wikitonks a deux ou trois vidéos en ladino puis il y a The Banishing Languages and Cultural Heritage qui a deux collections entièrement en ladino avec des sous-titres et puis il y a Endanger Language Alliance qui a des vidéos en ladino basées à New York seulement en New York mais quand même l'édition est très sophistiquée alors les archives numériques ont-ils beaucoup d'avantages premièrement il y a une impulsion descriptiviste plutôt que le prescriptivisme qu'on avoue à propos ladino communautaire il y a aussi un activisme communautaire sur le terrain tout à fait avant la pandémie car il fallait nos mamans se déplacer pour faire les entretiens sur place et il y a une représentation des langues dans toute leur complexité ou presque toute leur complexité et alors ça veut dire qu'on ne sacrifie pas tellement des sociolèques des géolèques etc comme on l'avoue à propos à ladino communautaire en plus de ça les archives numériques sont-ils faciles à utiliser un accès libre participatif et tout ça aboutit à une transvaluation positive je veux dire parce que lorsqu'on a tendance à penser au ladino en termes d'une langue archaïque on peut voir bien en utilisant le ladino sur internet que c'est une langue vivante une langue qui appartient au 21ème siècle bien sûr il y a aussi des problèmes notamment la centralisation le fait que la plus grande partie des plateformes en ligne en ladino appartient à une de ces cinq entreprises électroniques principales Google Amazon Meta Apple et Microsoft et bien sûr la représentation comme je l'ai déjà dit n'est pas complète il y a toujours des voies qui nous manquent dans ce genre des archives numériques notamment les sociolèques rabiniques ou des voies RSI non-binaires comme on était LUTBQI Plus etc Deuxièmement il faut toujours mentionner Los Ladinadores qui est un groupe Facebook le principe est presque pareil à celui de Ladino Communita car il s'agit de revitaliser le Ladino en utilisant le Ladino romanisé par la francotement en suivant l'orthographe d'Aki Yerushalem c'était créé en 2021 par Aldo Sevi qui est aussi un des modérateurs de Ladino Communita et ce groupe a presque 7000 membres comme on peut voir sur l'écran et c'est vachement populaire et vraiment je remercie Aldo parce qu'il fait un boulot vraiment louable les groupes Facebook bien sûr sont beaucoup plus dynamiques que les listes de diffusion électronique alors ils ont plus de visibilité une intégration multimédia interaction en temps réel c'est ce qui est très important pour agiliser la communication une sélection algorithmique de contenu et surtout je pense que leur principal avantage est la transmission intergénérationnelle le fait qu'il y a des gens jeunes et des gens plus âgés qui connectent sur internet à travers Facebook et puissent interagir en Ladino et tout ça aboutit à une expérience de construction communautaire un esprit de groupe qui est plus agile et plus immersive que chez le web 1.0 toujours il y a certains problèmes notamment le prescriptivisme qu'on a déjà observé concernant Ladino communautaire mais aussi ce que certains auteurs ont appelé techno-féodalisme qui est le fait que les utilisateurs sur Facebook font tout le travail font les commentaires les réponses etc et après leurs données sont utilisées voire exploitées par les propriétaires de ces cinq grandes sociétés électroniques que j'ai déjà mentionnées alors ça pourrait poser des problèmes en plus de ça il y a des groupes WhatsApp et des applications pour apprendre la langue il y a une application qui s'appelle YouTalk qui est genre Duolingo mais mieux et je vous explique pourquoi c'est mieux et ces applications sont importantes parce qu'elles introduisent les principes de gamification le fait qu'on apprend en jouant de nouveau ça a des conséquences positives pour la transmission intergénérationnelle de la langue car il attire un public plus jeune que la plus grande partie des gens qui parlent Ladino notamment une démographie âgée et ils mettent l'accent sur les compétences de parole et d'écoute c'est ce qui est complémentaire avec ce qu'on peut faire sur Ladino Communita ou sur Facebook sur Ladino car on pratique l'écriture et la lecture sur Ladino Communita et sur Ladino et ici on peut pratiquer la parole et l'écoute et finalement le principal avantage est que cette application nous permet d'apprendre le Ladino des plus de 150 langues différentes notamment les langues qui sont les plus pertinentes dans la diaspora séparate comme le toque le grec l'ébreu l'espagnol le portugais dans n'importe quelle langue on peut apprendre le Ladino à travers toutes ces langues il y a des problèmes quand même mais ils ne sont pas de genre pratique mais plutôt idéologique et finalement il faut mentionner bien sûr le Zumbum ce qui a amené à la création de l'école de Oxford pour les langues juives et les autres initiatives louables et le Zumbum a été particulièrement intéressant pour le locuteur de Ladino je dirais plus chez le locuteur de Ladino que chez le locuteur de Jiddish par exemple car il a forcé la plus grande partie des locuteurs en Ladino qui étaient âgés à trouver le moyen de communiquer en Ladino lorsqu'ils ne pouvaient pas sortir de chez eux-ci qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont dû utiliser Zoom et alors il y a plein des initiatives l'école d'Oxford Sephardic Digital Academy les rencontres à l'HAD qui se passent chaque à l'HAD ça veut dire dimanche en Ladino des séries sur Netflix notamment Kulub C'est comme ça qu'on arrive à la Web 3.0 caractérisé par la décentralisation les technologies de blockchain et économies basées sur les tokens très rapidement car on est pressé il y a juste deux initiatives ce Web 3.0 commence à s'implémenter maintenant mais il n'y a pas une masse critique encore alors les idées qu'on va avoir maintenant sont un peu futuristes alors la première ce serait la metaverse comme vous avez Mark Zuckerberg a renommé le Facebook Meta et l'idée derrière est de faire une plateforme interopérable qu'avec un seul nom d'utilisateur et un seul avatar on puisse se connecter à Facebook à Gmail WhatsApp Instagram etc alors l'idée ici ce serait de créer un avatar qui nous correspond plus ou moins physiquement avec un nom typique Sephard ou avec notre propre nom réel et puis interagir en Ladino dans toutes ces plateformes chez los ladinadores Ladino comunitas etc. avec le même nombre d'utilisateurs et la dernière idée peut-être la plus ambitieuse l'État a raison ici c'est très important une question qui est que l'État-nation n'a pas forcément ici je dois être très je dois être très attentif prudente oui voilà on dirait que l'État-nation a posé historiquement des problèmes pour la communauté Sephard on va dire comme ça et alors ça pose la question de si ces problèmes sont structurels inhérents au État-nation en telle que formation politique ou pas alors il y a certains auteurs qui disent voilà l'État-nation est une construction politique qui ne fonctionne pas pour certaines communautés et ça serait mieux qu'ils se connectent à travers l'État-raison l'État-raison est un État est une nation idéologiquement alignée ça veut dire on est tous d'accord sur une idée principale par exemple il faut préserver les ladinos au siècle 21e mais géographiquement décentralisé on n'est pas dans le même territoire alors on commence par créer une communauté en ligne on s'assure que ça évolue dans une patrie numérique une terre patrie numérique puis on se voit en personne on crée une économie avec cette économie on finance des terrains physiques et on connecte ces terrains physiques qui ne sont pas l'un à côté de l'autre à travers un passeport cryptographique et comme ça on a une communauté à réalité mixte et ces réalités mixtes l'État-raison qui finalement seraient reconnues diplomatiquement par des États-nations traditionnellement affiliées à la diaspora sépharate notamment l'Espagne Israël la France Portugal etc. et voilà donc on est allé des simples communautés en ligne au début du 21e siècle à terre patrie numérique avec ses sentiments d'appartenance pour finalement spéculer à propos des nations numériques des nations souveraines en cloud à réalité mixte en ligne premièrement et puis en terre dans un processus que certains auteurs ont nommé diaspora inversée donc la communauté sépharale a commencé en tant que communauté diasporique et on pourrait arriver à un processus opposé voilà merci beaucoup merci Carlos pour cette intervention vraiment intéressante donc je laisse la parole au public s'il y a des questions ou des commentaires donc je pourrais poser une question sur la création de nouveaux mots qui manquent en judeau espagnol donc tu viens de publier un article sur le vocabulaire en judeau espagnol le vocabulaire non binaire et donc je voudrais savoir si la proposition que tu as faite vraiment vient de toi ou vient de la communauté donc si tu as recueilli les termes utilisés par les membres de la communauté sur certains sujets ou tu as formé des nouveaux mots on t'est basé sur le système qui a utilisé l'espagnol je ne sais pas une autre langue merci merci c'est une question très intéressante je pense que la question n'est pas si simple que de dire est-ce qu'il y a une demande réelle ou pas et puis s'il y a une demande claire on crée on crée quelque chose pour satisfaire cette demande car parfois les gens ne savent pas ce qu'ils veulent jusqu'à qu'on présente l'option on n'a pas pensé à quelque chose on le voit que quelqu'un l'a fait ah oui moi en fait je suis intéressé à ça en fait j'avais besoin de ces mots pour me comprendre mieux à moi-même donc ça serait mon premier commentaire mais puis pour répondre à ta question non je ne créerai jamais des mots pour dire voilà c'est comme ça qu'il faut parler en latino je ne pense pas que la langue fonctionne comme ça ou doit fonctionner comme ça dans ce cas-là je fais référence à une terminologie LUTBQI Plus que je viens de publier dans Aki Yerushalayim et cette terminologie je l'ai fait avec l'édition et la supervision d'Aldo Sevi qui est aussi le superviseur de l'AD91 par rapport à la langue et alors Aldo Sevi il est séparat lui-même et il est linguiste en plus de ça et par exemple je me souviens qu'il y avait des discussions sur comment dire pride alors est-ce qu'on dit fierté est-ce qu'on dit orgoglio est-ce qu'on dit gava et alors c'est lui qui m'a donné son conseil et moi j'ai suivi son conseil mais alors je n'ai créé aucune mot dans cette terminologie mais j'ai proposé plusieurs et parfois Aldo était d'accord parfois il n'était pas d'accord si on n'était pas d'accord j'ai pris la décision qui est alignée avec son pensée merci une question oui j'aurais une question de la même façon que l'on parle de Yiddishland pour les locuteurs du Yiddish c'est-à-dire parlons le Yiddish dans un monde sans frontières pour la plus grande partie avant la Shoah est-ce que l'on peut parler pour le Ladino ou pour le Giudio également d'un monde sans frontières et est-ce que c'est une réalité qui pourrait correspondre à une nouvelle façon d'envisager l'enseignement et l'apprentissage du Giudio ou du Ladino par internet en réseau comme vous l'avez dit donc en façonnant en quelque sorte un état réseau est-ce que la structure mentale finalement est-ce que ça correspond à une structure mentale qui est plus adaptée cet état réseau sur internet pour l'apprentissage correspondrait plus à une mentalité vraiment structurelle des locuteurs du Ladino à l'instar des locuteurs du Yiddish donc je vais faire je vais limiter mes remarques au Ladino car je ne suis pas un spécialiste en Jiddish même si je connais le Jiddish l'un et certaines oeuvres pour dire qu'on est dans un moment dans lequel l'agilité de la communication en Ladino veut dire que ses frontières sont beaucoup de temps presque inexistantes il peut y avoir ses frontières dans la tête mais il y a par exemple un usage du Ladino chez Los Ladinadores qui consiste à un mélange de dialectes qui historiquement traditionnellement étaient beaucoup plus égarés l'un de l'autre et alors par exemple je me souviens qu'Aldo Sevi le modérateur de ce groupe il a fait un remarque négatif sur ça il a dit voilà les gens mélangent le dialecte d'Izmir avec le dialecte de Salonique c'est quoi ça c'est pas la façon d'écrire le Ladino et bien sûr c'est une façon d'écrire le Ladino dans le 21e siècle et cette globalisation va être accélérée par ce genre de plateforme et puis les jugements qu'on fait sur cette évolution sociolinguistique du Ladino que j'ai appelé Sepharat IV peut-être un jugement positif négatif etc mais le fait est que le Ladino va se globaliser inévitablement à mon avis oui mais je voudrais seulement ajouter qu'il y a une attitude par part des Sepharats qui sont encore locuteurs du judo espagnol que si on n'a pas entendu un mot dans sa maison ces mots n'existent pas donc la réaction était que moi j'ai jamais entendu ces mots de ma mère ou de ma grand-mère mais ça ne veut dire pas que ces mots n'existent pas et n'étaient pas utilisés donc oui c'est presque vraiment personnel une approche vraiment personnelle à la langue qui parfois essaie d'imposer certains usages de la langue par part des locuteurs qui ne sont pas nombreux du judaïs espagnol Aldo Levi a une attitude comme ça qu'on ne doit pas utiliser des mots qu'il ne connaît pas oui c'est exactement ça que je voulais dire par ethnisisation linguistique ça veut dire que la langue et l'ethnie sont tout près l'un de l'autre à tel point qu'il y a des ego investments qui sont vraiment forts et qui nous font réagir de façon viscérale parfois et je dois dire cependant que la situation a amélioré je pense parce qu'à l'époque à l'époque quand j'étais jeune je me souviens que je me souviens que les gens à la dino-community par exemple répondaient voilà ces mots n'existent pas maintenant ils ne disent plus ça ils disent j'ai pas entendu ça chez moi mais c'est pas sur la base de ça que je dis que ça n'existe pas merci beaucoup à tous les trois intervenants pour cette intervention il n'y a pas de pause maintenant on va continuer directement avec la session suivante merci beaucoup encore une fois aux intervenants d'avoir regardé Sous-titrage ST' 501